C'est une fierté, quand j'ai su que j'ai été sélectionnée, c'était une très bonne surprise. Après, je sais que le chemin est encore long, je viens ici pour prendre tout ce qu'il y a à prendre, tous les conseils qui me seront donnés, c'est que du plus pour moi. Je sais que c'est une première marche qui est atteinte, mais le plus dur, c'est d'y rester. Donc, je sais que le chemin est encore long, qu'il faut encore beaucoup travailler, notamment en club. J'ai reçu un mail juste avant que la liste paraisse, donc je crois 14h58, j'ai reçu un mail et donc je ne m'attendais pas du tout. J'étais vraiment agréablement surprise. Je sais que je suis encore jeune, donc j'ai encore beaucoup de choses à vivre dans le foot. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui m'attendent, mais je sais que c'est aussi une année qui sera importante pour moi. Donc, je vais tout faire, je fais une bonne préparation avec mon club. Je sais que le plus important, c'est d'être performante après, durant la saison, donc je vais essayer de continuer dans cette voie-là. Je pense que c'est l'objectif un peu de tout le monde, on sait que la préparation, elle est faite pour qu'on soit prête au temps X. Mais l'objectif de toute la saison, c'est de monter sur crescendo, si je peux dire, sur toute la saison, donc oui, de monter en puissance. Dans un premier temps, de m'imposer comme titulaire dans mon club. Après, de pouvoir, si je peux, continuer dans cette voie-là avec des sélections. La Coupe du Monde, elle est en ligne de mire, même si je ressens qu'il y a encore beaucoup de chemins à faire, ça reste un objectif. Moi, après, je ne vais pas forcément le ressentir comme ça. Là, je sais que cette année, toute la préparation, j'étais milieu-gauche et c'est vrai que là, ça me plaît plutôt bien. On a beaucoup travaillé tactiquement, défensivement et je commence à avoir mes repères et du coup, j'aime bien ce poste. Donc, après, ce qui me permet quand je suis milieu, ça me permet soit de pouvoir prendre le couloir ou alors de pouvoir entrer dans l'axe. Donc, j'aime bien un peu la liberté qui peut y avoir. En attaque, j'aime bien plutôt être accompagnée de quelqu'un. Enfin, en neuf, toute seule, ce n'est pas trop mon profil, mais quand je joue plus en neuf et demi, là, ça peut me correspondre aussi. Je pense qu'il y a une nouvelle dynamique en train de se créer. On espère continuer comme ça parce que là, on a bien commencé le championnat. Après, on a eu des arrivées étrangères, donc ça, c'est quelque chose de nouveau pour nous et ça apporte vraiment un plus à l'équipe. Ça apporte une richesse en plus et c'est vraiment une bonne chose pour nous toutes. Ça va être d'être là pour les intégrer, intégrer tout le monde et faire mon job et m'imposer dans l'équipe comme titulaire. Après, je pense que chacun a sa place et celles qui ont déjà quelques années au club, c'est vraiment les cadres de l'équipe. Nous, on commence aussi à connaître un peu le système, à être un peu, enfin, on est bien dans le club, donc je pense qu'on a chacune notre place et on a chacune notre mot à dire, donc c'est important. Ça s'est bien passé. Après, je connaissais quelque chose déjà des sélections jeunes. Je connaissais aussi les filles du Paris FC et puis, de toute façon, au fur et à mesure des saisons, on connaît un peu les joueuses, enfin, on les croise souvent et donc j'ai été tout de suite bien intégrée, donc ça s'est bien passé. Ça m'aide beaucoup parce que c'est un socle, mais après, la marche entre les sélections jeunes et ici, elle est très importante. Ça me sert, oui, comme base, mais après, ici, ça reste quand même totalement différent où toutes les choses sont beaucoup plus grandes. Oui, ça, rien qu'aussi, enfin, être dans le château, sur le terrain, ça va tout de suite beaucoup plus vite. On a moins le temps de faire les choses, les contrôles, enfin, c'est un autre niveau, mais justement, je suis ici pour prendre tout ce qu'il y a à apprendre et oui, voir ce que c'est vraiment le haut niveau. Tu m'as déjà intégré, ça ? Oui, du coup, oui. Je suis en école d'ingénieur, ça se passe bien, donc ça demande beaucoup de savoir quoi ordonner les deux. Donc, j'ai ma journée de cours, le soir, je vais à l'entraînement et après, le soir, ça me redemande de travailler, de rattraper les cours que j'ai manqués, mais pour l'instant, ça s'est bien, ça se passe bien. Donc, je vais continuer dans cette voie-là et l'objectif, c'est aussi, en parallèle, d'avoir mon diplôme à la fin. Pour l'instant, je continue de faire mes études en parallèle, mais après, dans quelques années, je ne sais pas encore. Moi, je sais que j'ai besoin d'un équilibre, de faire autre chose à côté du foot pour le moment. Donc, je sais que c'est important pour moi et pour que je me sente bien. Donc, pour l'instant, je vais continuer les études. Oui, parce que ça permet de garder aussi les pieds sur terre, d'échanger avec les autres. Enfin, ceux de ma classe, ils ne connaissent pas forcément dans le foot, donc toute la journée, j'ai hâte d'aller m'entraîner. Donc, je trouve que c'est une bonne chose et ça me permet d'échanger et de voir aussi autre chose que le foot. Et moi, je pense que j'en ai besoin pour mon équilibre. Quand je l'ai assimilé, c'est quelque chose qui, je pense, est important pour moi. Justement, le fait de garder les études, ça me permet d'être bien aussi. J'ai réussi à passer les échelons avec La Roche. D'abord, j'ai fait une saison en D2. On a connu la montée, donc ça, ça a été vraiment une super expérience. Après, j'ai fait une saison en D1. Donc, suite à cette saison, j'ai intégré le Juvisy et maintenant Paris FC. Je pense que oui, ça m'a un peu forgée. Mais après, je pense que ce que j'ai vécu, il faut que je m'en serve et il faut continuer encore à travailler pour vivre d'autres choses. D'accord. Là, depuis tout à l'heure, tu souris un peu. Est-ce que c'est ta marque de fabrique ou pas ? Oui, je trouve que c'est plus agréable quand on sourit. Donc, oui, j'aime bien sourire. Ok, c'était juste une petite parenthèse. Non, je pense que je suis toujours réservée. Mais après, ça me dérange. J'aime pas particulièrement ça, mais ça me dérange pas non plus de répondre après aux interviews. Mais je suis toujours réservée, pas trop. Au début, je suis un peu timide et après, quand je connais un peu plus les jeux, je deviens moins timide. Je pense que oui, ça m'a beaucoup servi. Parce que quand j'étais petite, je faisais de l'athlée et je touchais un peu à plusieurs disciplines. Donc, pour la tonicité des muscles et je pense que même pour la technique de course, je pense que ça m'a pas mal servi au début. Je me rendais pas forcément compte quand je combinais les deux. Je savais pas que j'allais atteindre ce niveau-là. Mais je pense que ça m'a permis d'acquérir les bases en gros pour la course ou la puissance un petit peu aussi. Oui, vous pouvez me définir ainsi. Moi, je sais pas si je me définirais comme ça, mais j'aime bien, si je peux, si je vois que j'ai de la place, j'aime bien prendre le ballon et aller au but. C'est ton côté athlétiste qui est reçu ? Oui, je pense que ça vient de l'athlée. Je pense que tactiquement, je suis à l'écoute. Donc, quand on me dit les choses, je vais les assimiler au maximum et je vais faire en sorte d'appliquer ce qu'on me dit. Après, oui, je pense que j'ai des qualités de vitesse. Après, il y en a d'autres dans le groupe qui en ont aussi. Donc moi, je vais apporter ce que j'ai à apporter et je serai là quand on fera appel à moi. Oui, si je vois que je suis en position de frapper, je vais frapper. Après, si je vois qu'il y en a une qui est mieux placée que moi, je vais avoir tendance à faire la passe aussi. Si je suis en confiance, oui, si j'ai la possibilité de le faire, oui, je vais le faire. Après, je vais rester dans le basique quand même. Mais oui, ça m'arrive. Après, je pense que c'est important pour toutes les choses de rester toujours sur les appuis. Même défensivement, il ne faut pas se jeter. Il faut toujours rester debout si on peut et rester bien sur les appuis. Oui, c'est avoir le ballon collectivement, créer les décalages, attendre que le décalage soit fait pour pouvoir renverser le jeu. Et après, aller de l'avant dans l'espace qui s'est créé. Et c'est quoi ton point faible ? Je pense que ça va être ma vision du jeu, des fois où je vais jouer trop rapidement. Après ça, je l'ai travaillé un petit peu. Maintenant, j'ai amélioré mon jeu long, donc c'est un petit peu mieux. Mais après, oui, je vais avoir des fois tendance à jouer à une touche alors que j'aurais pu la contrôler et attendre que l'adversaire se déplace pour faire la passe. Donc je travaille dessus. Ça va aussi un peu avec la confiance. Et oui, je sais que je suis encore jeune, donc ça peut venir jouer un peu là-dessus aussi. Déjà, j'ai pu remarquer que les joueuses se connaissent et il y a une bonne complémentarité entre les joueuses. C'est vraiment une bonne chose parce que pour aller loin dans une compétition, il faut que les joueuses se connaissent et qu'elles savent vivre ensemble, donc c'est important. Il me reste encore beaucoup de choses à travailler. Mon pied faible, bien se placer avec le groupe défensivement et après offensivement, assimiler les notions qui ont été déjà établies et donc continuer de travailler en club notamment. Je vais voir durant la saison, je sais que, comme je l'ai déjà dit, le chemin est encore long, donc je vais travailler pour être performante un maximum et donc je sais que l'objectif de la Coupe du Monde, il est dans un coin de ma tête, il est en ligne de mire et donc je vais tout faire pour y participer. Je pense qu'on était vraiment un bon groupe, qu'il y avait une bonne cohésion entre nous, et donc en dehors du terrain, on était vraiment une équipe et donc du coup ça se ressentait sur le terrain, on faisait les efforts les unes pour les autres et on était vraiment ensemble et c'est ça qui nous a amené à pouvoir soulever le trophée. Je ne me pose pas forcément de questions parce que je n'aurais jamais pensé un jour en arriver là, donc je continue de faire mon chemin, je travaille, je prends tout ce qu'il y a à apprendre, j'écoute les conseils et je les applique et donc je vais continuer dans cette voie-là. Sous-titrage ST' 501